Musique Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi ! Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi ! Et aujourd'hui on va parler de pouvoir d'achat. On va parler de pouvoir d'achat, plus spécifiquement de droit à l'achat. En fait c'est un sujet qui m'a été soufflé, je sais pas si je peux communiquer le nom de cette personne là. Si je peux, dis-le moi dans les commentaires s'il te plaît. Et j'ai trouvé ce sujet super intéressant parce que, en grattant un petit peu, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce sujet là. Le pouvoir d'achat, le droit à l'achat en fait, ce sujet est venu tout simplement parce que c'est des élèves qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à acheter dans les rondes d'événements, qu'il y avait que les gradés, qu'il y avait que des gens qui ne pouvaient pas sortir, qui jouaient et qui monopolisaient les rondes. Et du coup, je me suis demandé, mais au final, pour qui sont réellement organisés et destinés les événements ? Bien sûr, la première réponse qui va venir dans la bouche de tout le monde, c'est pour les élèves. C'est indéniable, on organise des événements pour les élèves. Et pourtant, quand on affine un petit peu, quand on analyse un petit peu, on se rend compte que la mécanique qu'on connaît aujourd'hui dans les événements de Capoeira n'est pas réellement propice à l'épanouissement des élèves dans la Capoeira. Et plus spécifiquement, des débutants. Les événements de Capoeira sont souvent présentés comme des festivals, des rencontres internationales, donc un véritable lieu d'échange, un véritable moment d'échange. Et pourtant, quand tu regardes un petit peu, tu te rends compte que les échanges sont assez superficiels. Je m'explique. Bien sûr, tout ce que je vais te dire aujourd'hui dans l'audio est une... Je généralise un petit peu ce qui se passe. Je dis pas que tous les événements sont comme ça, mais je généralise pour... Je vais expliquer la tendance, en fait. Et je dis que c'est superficiel car dans les gens de la même classe, de la même catégorie, c'est-à-dire élève avec élève, c'est pas superficiel. Prof avec prof, c'est pas superficiel. Mais les échanges qu'il va y avoir entre les profs et les élèves restent superficiels. Pourtant, c'est là où on devrait mettre le plus l'accent. C'est sur la transmission. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'événements qui sont juste organisés pour les profs. C'est-à-dire, c'est juste l'occasion de montrer, d'avoir une vitrine sur ce qui se passe sur son travail. Pour dire, tu vois, moi j'ai beaucoup d'élèves. Ou tu vois, moi j'arrive à inviter beaucoup de gens. Ou moi, les élèves, ils me considèrent comme ça. C'est juste une vitrine, c'est de l'apparence pour les profs, juste pour se faire mousser. Là, je parle pas de la majorité, je parle de certains événements. Pour en venir sur l'échange, comme je disais, superficiel. On se rend bien compte que dans beaucoup d'événements, les profs sont nés d'un côté et les élèves sont nés de l'autre. Il n'y a pas réellement la structure qui permet aux élèves, déjà les élèves débutants qui savent pas exactement comment ça se passe, qui ont un peu peur de réticence, ils connaissent pas. Et du coup, l'accès aux professeurs, l'accès au savoir, l'accès à la transmission, est rendu difficile par une mise à l'écart. C'est-à-dire les profs d'un côté, les élèves de l'autre. Les profs mangent entre eux, les élèves mangent entre eux. Les profs dorment à tel endroit, les élèves dorment à tel endroit. Le constat est qu'il y a une barrière qui existe dans la structure même du festival. Des fois, c'est pas conscient. Des fois, tout est bienveillant. On essaye de rendre les choses accessibles, disponibles. Mais on se rend compte que quand on analyse la structure même, si on met les profs d'un côté et si on met les élèves de l'autre, obligatoirement les échanges qu'il va y avoir vont rester superficiels, vont rester ponctuels. Alors que dans les rencontres internationales, dans les festivals, le but est de mettre en relation tout le monde. Le but est de créer une mécanique, d'avoir une structure qui favorise l'échange, qui favorise le partage. Le partage bien sûr d'élèves à élèves, mais aussi de prof à prof, mais aussi de prof à élèves et d'élèves à prof. Il faut que tout ça possède le moins de barrières possibles. Parce que la distance qui peut être mise structurelle, je parle, entre les profs et les élèves, va renforcer aussi, et c'est là où c'est difficile pour beaucoup de s'en détacher, la starification. C'est-à-dire qu'on va nourrir l'ego parce que les professeurs vont être mis en avant, vont être reçus d'une telle façon, vont avoir certains privilèges. Et du coup, c'est super flatteur pour l'ego. Mais il y a un prix à payer à cette starification-là, c'est le manque d'accessibilité, et c'est-à-dire le manque de partage, le manque d'échange, le manque de rencontre. Pour en revenir au sujet initial, on se pose réellement la question, à qui est destiné, à qui est destiné l'événement de Capua, le festival de Capua, la rencontre internationale de Capua ? Car dans la plupart des festivals, ceux qui sont le plus touchés par cette mécanique que je viens de développer, c'est bien sûr les élèves, mais les élèves débutants. Et pourtant, l'élève débutant, c'est celui qui incarne encore plus le renouveau et le futur de la Capua. Et donc, pour parler de pouvoir d'achat, de droit à l'achat, tu vas être d'accord avec le fait que ce sont les débutants qui ont le plus besoin de jouer dans les Rhodes. C'est eux qui ont le plus besoin de se faire leurs armes. Et pourtant, c'est eux qui jouent le moins. L'accès à la Rhodes est super compliqué pour eux. Et du coup, avec cette mécanique-là, quand ils s'accrochent, ils continuent, quand ils deviennent gradés, et bien ils refont exactement la même chose. C'est-à-dire, ils sont gradés, ils vont jouer entre eux. Ils ne vont pas laisser les débutants jouer. Ils vont reproduire cette mécanique-là. Ce cercle vicieux, rappelle-toi, je l'ai décrit déjà dans d'autres audios avant. Même dans plusieurs audios avant. Et je ne dis pas que cette mécanique est consciente. Je ne dis pas que le gradé va monopoliser les Rhodes pour pouvoir embêter le débutant. Pas du tout. C'est juste une reproduction inconsciente d'un modèle. Tout simplement. Après, le truc, c'est que les profs vont engueuler les élèves parce qu'ils ne rentrent pas. Les élèves et les élèves débutants parce qu'ils ne rentrent pas dans les Rhodes. Ils les engueulent. Il leur dit que c'est de leur faute, qu'il faut savoir s'imposer. Mais il n'a pas encore la capacité de s'imposer. Il n'a pas encore la capacité de savoir comment ça fonctionne. C'est comme les personnes qui sont virulentes, qui aiment bien les jeux durs, lors du baptisat, du premier passage de grade, qui jouent, qui taquinent, qui bam 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 bam. Alors que la personne n'est pas en mesure de pouvoir bien se défendre, de pouvoir bien répondre par le jeu. Elle est débutante. Et c'est là où, au contraire, il faut passer par l'espèce de chemin initiatique et il faut se faire casser la gueule. Alors qu'au contraire, quand tu passes maître, quand tu passes contre maître, professeur, là c'est juste un jeu tranquille pour faire la fête. Alors que c'est là où il est le plus à même de pouvoir se défendre, de pouvoir répondre. C'est là où ils sont au sommet de leur art. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faille tester les cordes hautes quand ils passent, les maîtres, les contre maîtres, pas du tout. Ce que je suis juste en train de dire, c'est de revoir la base. Il y a des mécaniques comme ça qui demandent à se poser réellement la question. Est-ce que ça vaut le coup de jouer dur avec un débutant ? De forcément le faire tomber par terre ? De forcément l'amener au sol ou montrer qu'on aurait pu... Bah bah... Non ! J'ai fait cette tête bizarre parce qu'en fait il y a un carré derrière qui vient de se détacher quoi. Du coup ça m'a complètement perturbé. Bon je reprends. Donc pour l'élève débutant qui a du mal à rentrer dans la rôde et qu'on lui dit que c'est de sa faute s'il n'y arrive pas, ce serait peut-être intéressant de réfléchir si réellement l'accès à la rôde est facilité ou au contraire est compliqué. Et là il va avoir deux écoles. C'est-à-dire il va avoir l'école de il faut passer par là, il faut faire ses preuves, il faut s'imposer. Ça c'est une école qui peut paraître élitiste. Et il y a une autre école qui va être celle de faciliter l'accès à, de rendre les choses un peu plus simples, qui elle peut être considérée comme laxiste. Bien sûr je pense que ces deux écoles sont viables. Avec ces deux écoles on peut obtenir de bons résultats mais pas avec les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'avec les caporistes qui pratiquaient au début de ma génération, qui était jeune, qui était adolescent, la première école fonctionne grave. Parce que quand on est ado ou jeune adulte, on est un peu insouciant, on a des choses à se prouver. Donc on y va. Alors que le public qui pratique la capoele aujourd'hui, qui est un peu plus âgé, 30 ans, ça a plus du tout les mêmes attentes, plus du tout les mêmes envies, plus du tout le même besoin de se prouver des choses. Donc là il serait peut-être intéressant d'avoir la deuxième école. Pour ma part en tant que prof, je pense qu'il faut réellement s'interroger sur la mécanique, sur le système qui va permettre aux débutants de grandir et de se développer dans le monde de la capora. Je pense qu'on a le devoir d'avoir une réelle réflexion en profondeur sur ce sujet-là. Il faut réussir à rendre les choses beaucoup plus accessibles. Bien sûr, sans fuir le côté émotionnel par lequel on est obligé de passer qui va renforcer notre personnalité dans la capoele. C'est-à-dire que si tout est aseptisé, ça va donner des choses aseptisées, sans goût, sans valeur. Mais si tout est super difficile, ça va rendre la capora élitiste et accessible car une faible partie qui ont déjà les qualités en eux. Alors que le but de la capoele est de révéler ces qualités-là. Donc je pense qu'il faut faciliter l'accès, que ce soit au rôde pendant les festivals, que ce soit à tout, à la formation, à la connaissance, au savoir, mais aussi trouver un système qui permette de se dépasser, de se surpasser, d'aller un petit peu plus loin, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement construire quelque chose d'intéressant sur le long terme. Donc il faudrait mieux redéfinir la place de l'élève, de l'élève débutant même, dans la capoele, dans les festivals de capoele. Et pas juste qu'il y ait la place d'élève porte-monnaie, quoi. Ni la place d'éternel spectateur dans les rôdes. Alors là, je vois bien, il y a certains qui vont me dire, oui, mais on apprend quand on regarde. C'est faux. C'est faux. On n'apprend pas quand on regarde. On apprend quand on reproduit ce qu'on a vu. On apprend quand on reproduit ce qu'on a vu. Pas quand on regarde. Tu auras beau regarder les tutos que tu veux sur YouTube, sur tous les supports pendant des heures et des heures, regarde des tutos pendant dix ans. Dix ans. Et tu vas me dire que tu auras appris quelque chose. Tu auras rien appris. On apprend par l'action. On apprend par le passage à l'action. On apprend par l'action. Ouais, je sais, c'est chiant, je me répète, mais j'ai besoin que ce soit ancré, ça. On n'apprend pas en regardant. On apprend en reproduisant. On apprend parce qu'on se bouge le cul de son canapé et qu'on fait les choses. C'est juste ce chemin-là. Là, on aura beau regarder autant qu'on veut, si on ne met pas en pratique, c'est mort. Donc, tu as compris. Regarder, c'est super important. Mais faire, reproduire, passer à l'action, ça l'est encore plus. Il faut qu'il y ait la combinaison de ces deux éléments-là. Donc, interrogeons-nous en tant qu'organisateur d'événements si l'événement qu'on organise, la structure, est juste un héritage ou représente fidèlement le message et est cohérent par rapport à l'envie que j'ai de transmettre des choses, des émotions, un savoir durant ce festival. Et en tant qu'élève, à savoir si réellement j'ai ma place dans l'événement ou si c'est juste de la peur. Parce que si c'est de la peur, il faut que tu affrontes cette peur-là. Toutes nos réussites se cachent derrière nos peurs. Toutes les réussites se cachent derrière nos peurs. Donc, à toi de voir si la structure te permet de faire ou de ne pas faire, ou bien si c'est ton mental qui te permet de faire ou de ne pas faire. Il faut que tu sois honnête et que tu arrives à faire la part des choses aussi là-dessus. Et encore une fois, il ne va pas avoir de solution universelle, ni même de solution individuelle. La réponse va être le fruit de l'échange que tu vas avoir avec ton prof, le fruit de l'échange que tu vas avoir avec tes élèves. C'est de ces discussions-là dénuées d'intérêt ou d'ego et de mauvaise foi que va jaillir quelque chose d'intéressant, que va jaillir quelque chose d'inspirant et de cohérent par rapport à qui tu es. Voilà les loulous pour le dernier audio du mardi de la saison. On se retrouve mardi soir prochain sur le live, donc dernier live des audio du mardi de la saison. Mais ne t'inquiète pas, je reviens avec encore plus de choses. Je vous prépare des choses pendant les vacances. Je ne vais pas vous laisser sans rien les amis. Donc pour être au courant de tout ce qui va sortir, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche pour être au courant, justement pour avoir une petite notification des vidéos que je vais sortir très prochainement. D'ici là, n'hésite pas, like, partage, fais connaître ce travail et rendez-vous mardi prochain sur le live. Ciao !